Bonjour, je suis Nicolas de New Dentaire et voici la seconde partie des explications sur les dents fixes qu'on pose directement après la pose des implants dentaires. Cette technique comprenant extraction, pose d'implants avec guidage numérique et dents provisoires fixes est mise en avant par les grands chirurgiens reconnus en implantologie. Alors c'est plutôt nouveau car avant effectivement, tous les chirurgiens s'accordaient plutôt à dire qu'il fallait attendre 6 mois pour poser des dents sur les implants. Mais les techniques évoluent, les implants aussi et la recherche aussi. Dans la description de cette vidéo, vous trouvez une étude publiée en 2015 dans le International Journal of Dentistry qui fait le suivi sur environ 2 ans de 14 patients ayant reçu des prothèses immédiates lors de la pose des implants. Sur 99 implants placés, 2 ont été en échec, ce qui donne un taux de succès proche de 98%. Ce taux de succès est comparable avec les meilleurs taux de succès des implants dentaires existants avec une moyenne mondiale qui est à peu près 97%. Notre expérience dans ce domaine montre aussi que cela fonctionne très bien et c'est d'ailleurs aussi parce qu'on a confiance en cette méthode qu'on offre toujours les mêmes garanties sur le succès des implants avec ou sans dents provisoires fixes. Si cela empêchait la bonne intégration osseuse des implants dentaires, on ne proposerait plus autant de garanties. Cette technique offre donc de nombreux avantages en termes de confort et de technique sans pour autant réduire les chances de succès des implants. Si c'est appliqué dans les règles, cela n'engendre pas de risque particulier, il n'y a donc que des avantages. Je vais maintenant expliquer ce qu'on entend par appliquer correctement cette méthode. Premièrement, ça commence avec des implants haut de gamme. Il vaut mieux ne pas poser des dents provisoires fixes directement sur des implants low cost. L'étude publiée mentionne par exemple Nobel Biocare qui est la marque d'implants la plus connue et reconnue au monde. Deuxièmement, il faut que l'os soit sain et qu'il y en ait assez. Troisièmement, il faut idéalement que ces implants soient posés via un guidage chirurgical numérique afin d'utiliser au mieux les volumes osseux disponibles et pour avoir la meilleure fixation initiale possible. Quatrièmement, lors de la pose des implants et avant d'envisager la fixation des dents provisoires, il faut s'assurer que les implants ont une bonne stabilité et cela se mesure via le couple de serrage de l'implant ainsi qu'avec un appareil à impulsion qu'on appelle le périodest. Il existe malheureusement des cas où on ne peut pas poser des dents provisoires fixes directement à la pose des implants, par exemple en cas d'abcès ou d'infection importante, l'os n'aura pas la densité suffisante. De même, si on rajoute des greffes osseuses, le ou les implants dans la greffe ne pourront pas servir de support aux dents provisoires. Parfois, quand on place 6 implants pour un All-on-6 à la mâchoire supérieure, il faut faire des greffes osseuses pour combler les sinus. Les 2 implants du fond qui sont alors dans les greffes ne serviront pas de support pour les dents provisoires. Dans ce cas précis, on a par contre quand même encore 4 implants bien stables devant sur lesquels on pourra poser un bridge provisoire fixe, mais qui dans ce cas-ci ne fera que 8 ou 10 dents au lieu de 12. Il faudra attendre 6 mois pour ensuite avoir les 12 dents définitives. Pour éviter ce problème, si le patient a besoin de greffe mais qu'il veut être certain d'avoir des dents provisoires fixes, on évitera les greffes osseuses en posant des implants zygomatiques. Parfois, pour éviter les greffes, on pose aussi des implants courts et ce type d'implant ne peut pas recevoir des dents provisoires fixes directement. Les implants courts sont tout aussi stables et durables que les implants classiques une fois qu'ils sont intégrés dans l'os, mais ils n'auront pas la stabilité initiale suffisante avant une ostéo-intégration complète. Enfin, même si on arrive à fabriquer des dents provisoires qui sont très esthétiques et pour lesquelles on ne peut pratiquement pas les différencier des dents définitives en céramique, ces bridges sont en général un peu plus épais que ce que seront les dents définitives. Il faut donc un petit temps d'adaptation pour habituer la langue. Les dents provisoires sont en résine, parfois avec, parfois sans structure métallique. Comme la résine est plus fragile que la céramique, les dents provisoires sont faites plus épaisse pour une question de solidité. Malgré cela, les dents provisoires restent plus fragiles et comme elles sont posées sur des implants fraîchement installés, il faut de toute façon ne rien manger de dur avant d'avoir les dents définitives. La fragilité relative des dents provisoires est aussi un garde-fou contre le fait de manger des aliments trop durs. Et si un patient casse ses dents provisoires, c'est aussi un signal qui indique qu'il devra faire un peu plus attention car tant qu'on n'a pas vérifié, on ne sait pas avec certitude si tous les implants sont intégrés correctement. Même avec un taux de succès à 98%, certains implants peuvent prendre plus de temps que d'autres pour s'intégrer.